Ok ok les gars dans cette vidéo on va découvrir ensemble toutes les nouveautés concernant la nouvelle mise à jour d'aujourd'hui, la match 15.50 qui est désormais disponible et bien évidemment dans cette vidéo on va absolument tout découvrir. Et bien salut à tous les potes j'espère que vous allez bien, dans cette vidéo on va découvrir la nouvelle mise à jour d'aujourd'hui mais avant tout les potes si vous aussi vous avez hâte de découvrir cette nouvelle mise à jour qui est d'ailleurs la dernière de la saison 5 et bien je t'invite à lâcher un maximum de pouces bleus sur la vidéo et d'ailleurs aujourd'hui je lance le défi des plus de 2000 pouces bleus en moins de 5 heures. Les potes si c'est toujours pas fait et bien je vous invite à vous abonner à la chaîne, il faut savoir qu'il manque seulement un abonné avant d'atteindre les 320 000. Du coup merci à toutes les personnes qui s'abonneront, il manque seulement une personne. En tout cas merci à toutes les personnes qui contribueront à ce petit défi. Et enfin pour terminer je tiens vraiment à remercier toutes les personnes qui me soutiennent dans la boutique de Fortnite avec le code créateur CHOU, ça s'écrit C-H-O-U. Merci infiniment à toutes les personnes qui me soutiennent et d'ailleurs pour vous remercier je vous invite tout de suite à vous rendre dans les commentaires et à me donner votre pseudo Epic Games. Je compte en ajouter quelques-uns pour leur offrir des petits cadeaux de la boutique. Du coup les gars profitez-en, ça ne prend seulement quelques instants et en plus de ça c'est gratuit pour vous. Sans plus tarder, je vous propose directement d'enchaîner avec toutes les news de la vidéo et on va commencer par parler d'un nouveau portail qui a été découvert dans cette mise à jour. Il faut savoir que d'après nos leakers, il s'agirait du dernier portail de cette saison. Celui-ci a pour nom de code une petite référence à l'anime Family Guys et du coup les gars il se pourrait énormément que le skin qui va sortir de ce portail soit le skin de Peter Griffin. D'ailleurs les gars, on a découvert une énorme nouveauté concernant l'événement final de la saison 5, on a découvert des nouveaux sons dans les fichiers du jeu et donc je vais vous laisser écouter ça et on se retrouve tout de suite. Comme vous l'avez vu les potes, le point 0 est actuellement excité, alors d'après nos leakers, le cube devrait faire son retour. Pour le moment, cette information est à prendre avec des pincettes, rien n'est confirmé, mais bon, d'après ce qu'on a trouvé dans les fichiers du jeu, le point 0 commence à devenir un petit peu fou. Maintenant les potes, je vous propose d'enchaîner avec absolument toutes les nouvelles cosmétiques qui ont été découvertes dans cette mise à jour, c'est juste incroyable, il y en a énormément et je vous propose directement d'enchaîner avec ça. On va commencer par un nouvel écran de chargement, celui de la mise à jour 15.50, je vous l'affiche à l'écran, c'est celui-ci et comme vous le voyez, il est plutôt cool. Et là, je vous affiche un autre écran de chargement, celui-ci, c'est un écran qui est exclusif à certains joueurs qui ont acheté le skin Xenomorph ou alors l'autre skin qui est sorti de cette collaboration. Et donc tous les joueurs qui ont fait cet achat se verront recevoir cet écran de chargement gratuitement. Là les gars, je vais vous présenter deux choses en rapport avec le PlayStation Plus qu'on a découvert dans les fichiers du jeu, je vous les affiche à l'écran. Voici un emblème et puis maintenant, voici une émoticonne. Alors malheureusement, pendant cette saison, nous n'aurons pas de skin PlayStation Plus, ni de pioche ou alors d'accessoires de dos, on va se retrouver seulement avec ces deux nouvelles cosmétiques. En réalité, c'est mieux que rien, mais bon, on s'attendait quand même à un skin, mais c'est pas grave, on ne va pas se plaindre. On a également découvert une musique pour le salon, alors j'ai eu l'occasion de l'écouter. En vrai, elle est plutôt cool, j'ai déjà écouté mieux, mais bon, c'est plutôt sympa et bien évidemment, celle-ci sera disponible très prochainement sur le jeu. Voici le seul et l'unique planeur qui a été trouvé dans cette mise à jour, en réalité, il est plutôt cool. Pour ma part, si je devais lui attribuer une note sur 10, je mettrais un 17, c'est vrai que c'est pas le meilleur des planeurs, mais il est quand même sympa et il fera son apparition très prochainement dans la boutique d'objets. Voici à l'écran toutes les pioches qui ont été découvertes dans cette mise à jour 15.50, comme vous le voyez, il y en a 5, et pour ma part, j'aime beaucoup les pioches en or, et ça, vous allez le comprendre par la suite de la vidéo. Voici à l'écran tous les nouveaux camouflages qui ont été découverts dans les fichiers de jeu, comme vous le voyez, il y en a 4, et puis c'est plutôt cool, ils feront également leur apparition très prochainement dans la boutique d'objets. Tout de suite les potes, je vais vous présenter toutes les nouvelles emotes, elles sont vraiment magnifiques, je vous laisse avec le gameplay et on se retrouve tout de suite. Musique Alors oui, je sais que vous allez pas me parler des images. Mais vous allez surtout me parler du skin, et bien les potes, on va en venir tout de suite. Le skin de Midasfam a enfin été découvert dans les fichiers du jeu, c'est juste incroyable, on l'attendait depuis un petit moment, et puis bah les gars, maintenant il est temps de passer aux présentations. Voici un pack Midasfam qui a été trouvé dans les fichiers du jeu, comme vous le voyez, le skin est juste magnifique. Directement, je lui attribue la note d'un 10 sur 10, parce que ce skin est juste incroyable les gars. Dans ce pack, on retrouve des défis nous permettant de gagner jusqu'à 1500 V-Bucks, on a également une double pioche en or, ainsi qu'un accessoire de dos, franchement magnifique. Il faut savoir que ce skin va pouvoir posséder une variante, le skin va pouvoir se transformer en or, et vous le voyez sur cette image. Alors d'après Ipex, le skin pourrait être recouvert totalement par une variante en or, et là je vous affiche une petite image, en tout cas j'ai vraiment hâte de voir ça. Du coup les gars, on va avoir le retour des secrets en rapport avec Midas, et je vous publierai probablement une vidéo d'ici les prochaines heures, ou alors les prochains jours pour parler de tout ça. Là à l'écran les gars, je vais vous afficher un nouveau pack, le pack d'un youtubeur qui a été trouvé dans les fichiers du jeu, et comme vous le voyez, plutôt cool. Celui-ci avait été annoncé hier, et donc aujourd'hui dans la mise à jour, on a eu le droit à l'arrivée de son skin dans les fichiers du jeu. Et puis bah maintenant, il ne nous reste plus qu'à attendre pour savoir quand il sera disponible dans la boutique d'objets. Voici à l'écran un tout nouveau skin qui a été découvert, celui-ci s'appelle Cyprusnel, et comme vous le voyez, il est plutôt cool, c'est un skin assez badass, un skin plutôt sérieux, et pour ma part j'aime beaucoup les skins comme ça. Et voici le dernier skin qui a été découvert dans cette mise à jour, celui-ci s'appelle Centurion. En réalité, tous les skins de cette mise à jour sont juste incroyables, alors il faut savoir que c'est une énorme mise à jour, il y a énormément de nouveautés, surtout pas mal de choses en rapport avec l'événement final de la saison 5. Et puis bah ça bien évidemment, je vous en ai parlé précédemment dans la vidéo. Voici à l'écran toutes les nouvelles variantes de la mise à jour 15.50, on a un skin, on a un planner ainsi qu'une pioche qui ont débloqué une nouvelle variante. Après il faut savoir qu'on va avoir le retour de cette arme très prochainement, normalement dès que la mise à jour sera terminée, celle-ci pourra être disponible dans la map de Fortnite. Il suffira simplement d'avoir un petit peu de chance pour pouvoir l'obtenir. On a également ce pack qui fera son retour, alors il est nouveau, mais il fera quand même son retour dans la boutique d'objets. C'est un pack qui a été mis en place par Epic Games, et voici un deuxième pack qui fera également son apparition dans la boutique d'objets. Et enfin pour terminer, je vous affiche à l'écran tous les skins qui ont été mis à jour dans cette mise à jour. Et comme vous le voyez, il y en a pas mal, et vous savez que lorsqu'un skin se fait mettre à jour, celui-ci fait automatiquement son apparition dans les prochaines boutiques d'objets. En tout cas les gars, c'est tout pour les informations de cette vidéo, comme vous l'avez vu il y a eu pas mal de nouveautés. Si cette vidéo vous a plu, on n'oublie pas le pouce bleu, n'oubliez pas de vous abonner, il manque seulement un abonné avant d'atteindre les 320 000, je compte vraiment sur vous. Et puis si vous souhaitez me soutenir, vous pouvez le faire en ajoutant le code créateur CHOU dans la boutique, c'est super important, ça permet de soutenir la chaîne, et merci infiniment à toutes les personnes qui le feront. Moi les gars, je vous donne rendez-vous tout à l'heure sur la chaîne, restez connectés, c'était Chaouki, ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501